Salut à tous, c'est Théo de Kodak, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer une campagne Facebook. C'est une vidéo qui va plutôt s'adresser aux débutants. Parce que quand on ne connaît pas Business Manager, on a souvent l'impression que c'est un cockpit d'avion. Il y a des boutons partout, on ne sait pas par où commencer. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire une campagne bien clean sur Facebook avec un partage d'écran dans Business Manager. Avant de commencer, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Théo. Je suis le CEO d'une agence Facebook et Instagram qui s'appelle Kodak qui me donne l'occasion de dépenser quelques centaines de milliers d'euros pour mes clients. Donc un petit peu plus de 600 000 chaque mois. Et sur cette chaîne YouTube, je partage avec vous les astuces qu'on utilise pour obtenir de la performance dans nos campagnes. Juste avant de rentrer dans le dur, j'aimerais te parler de deux choses. Si jamais tu veux aller un petit peu plus loin avec la pub Facebook et vraiment devenir un expert, donc on a une formation qui s'appelle La Fabrique à Brut. Le lien est dans les commentaires, je te laisserai les découvrir. Et si tu veux devenir fort, on crée à Facebook Ads parce que c'est la pierre angulaire d'une bonne stratégie. On a une newsletter qui s'appelle Scroll Stopper dans laquelle j'envoie chaque semaine les 5 meilleurs créas analysées. Et le lien est encore une fois dans la description. C'est fini avec ma petite publicité. Et on se retrouve dans le Business Manager. Alors ce qu'on a sous les yeux actuellement, c'est le tableau le plus important sur Facebook. C'est ce qu'on appelle le gestionnaire de publicité. Et donc pour vous y rendre, vous allez dans le menu sur la gauche et vous cliquez sur gestionnaire de publicité. Et bon, ça va vous mettre exactement la même chose. Alors maintenant pour créer une campagne, vous allez cliquer ici. Et ce qui va s'afficher sous vos yeux, ce sont tous les différents types de campagnes qu'il est possible de créer sur Facebook. Donc ils sont tous ici. Ils sont rangés dans trois objectifs. Donc sensibilisation, considération et conversion. Pour ce qui concerne le type d'achat, ne touchez surtout pas à ça. Restez sur les enchères. A priori, si vous avez une boutique e-commerce, de toute façon, il n'y aura pas mille objectifs de campagne qui vont être pertinents pour vous. Et on veut que ça fonctionne aux enchères. On ne veut pas juste couvrir des gens et avoir de la répétition. Nous, on veut des conversions. Alors ce n'est pas une vidéo sur les objectifs de campagne. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, ces deux premières colonnes, il va falloir quasiment pas les regarder. Si vous faites des campagnes pour un e-commerce, si vous faites de la génération de leads, celui-ci peut être intéressant. Si vous faites de l'install d'app, celui-ci aussi. Mais principalement, on va se concentrer sur cette colonne-là. Et en fait, il n'y a que deux types de campagnes qui sont intéressantes pour de l'e-commerce. Ce sont les campagnes de conversion et les campagnes de vente-catalogue. Dans cette vidéo, on ne va pas parler de ce type-là de campagne, des vente-catalogue qui sont un peu spécifiques. En fait, on ne va pas faire la publicité directement avec des pubs et des créas. Mais on va y aller avec les produits. Donc ça fonctionne un petit peu différemment. On ne va pas en parler dans un premier temps parce que c'est mineur. Et la majorité de vos campagnes vont être en conversion. Donc quand vous débutez sur Facebook, vous avez un produit, un site internet et vous voulez le vendre, il va falloir cliquer sur conversion. On va nommer la campagne. On va l'appeler test. YouTube, on fait continuer. Alors ensuite, on va rentrer dans le dur, dans le paramétrage de la campagne. Vous voyez qu'il y a trois niveaux. Ici, le niveau campagne, c'est le nom qu'on vient de donner. Ensuite, le niveau ensemble de publicité, qui est là où vous allez paramétrer votre audience et d'autres choses qu'on va voir ensemble. Et ensuite, le niveau publicité. C'est là où on va ranger notre créa. C'est très simple. Dans une campagne, il peut y avoir plusieurs audiences et dans chaque audience, il peut y avoir plusieurs publicités. Alors ensuite, on va descendre ce menu campagne. Donc ici, rien à sélectionner. A priori, vous ne faites pas des pubs avec un enjeu social, électoral ou politique. C'est une autre paire de manches. Si vous faites de l'e-commerce, c'est très simple. Donc ici, pas besoin de mettre de limites de dépense. On ne fait pas non plus de test A-B. Par contre, on va cocher cette case. Optimisation du budget à la campagne. C'est une recommandation de Facebook. Vous voyez que juste avant, il nous avait mis une petite recommandation. Bon, il ne me l'affiche plus. C'est dans les bonnes pratiques de Facebook. Il faut sélectionner optimisation du budget à la campagne parce que du coup, vous allez donner un budget au niveau de votre campagne. Ensuite, Facebook va le répartir. Ça, c'est la théorie. Entre les audiences qui performent le mieux. Donc, il va en envoyer plus sur les meilleures audiences et un petit peu moins sur les moins bonnes. Ici, vous demandez de sélectionner votre budget quotidien. Là, vous rentrez ce que vous avez prévu un peu pour votre campagne. Il n'y a pas de règle générale sur quel est le meilleur budget pour démarrer sur Facebook. Ce que je vous conseille juste, c'est d'avoir au minimum par jour assez de budget pour générer une conversion sur votre site internet. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que si par exemple, vous vendez un produit à 30 euros et que vous vous dites, ok, mon coût d'acquisition cible, c'est 10 euros. Eh bien, mettez au moins 10 euros sur cette campagne-là pour que vous puissiez avoir un achat par jour. Après, bien sûr, ça a multiplié par le nombre d'audience. Ici, on ne touche à rien. Ce sont des stratégies manuelles, tout ça. On va rester sur valeur la plus élevée ou coût le plus bas qui est la stratégie par défaut sur Facebook. Planification des publicités, on ne touche pas. Et c'est bon, on est arrivé à l'onglet campagne. Ensuite, on va passer à l'onglet audience. Donc ici, il va falloir sélectionner votre pixel. J'ai fait une vidéo sur comment paramétrer le pixel. Elle va s'afficher juste ici ou là. Bref, on verra. Si vous voulez cliquer dessus, vous cliquez sur votre pixel. Là, c'est floté pour ne pas vous voyez le compte en question. Si vous n'avez pas paramétré l'API de conversion, ça, c'est un compte test. Donc, bien sûr, je ne l'ai pas paramétré. Vous cliquez ici, vous la paramétrez. C'est en fait une version un petit peu plus avancée du pixel pour simplifier, mais ce n'est pas exactement ça. Et ensuite, vous allez sélectionner l'événement de conversion que vous voulez cibler. Donc, vous, sur votre site internet, vous voulez des achats. Et donc, vous n'allez surtout pas sélectionner autre chose que des achats. Pas des ajouts au panier, pas des paiements initiés. On va être très simple, terre à terre, on veut des achats. On ne sélectionne pas contenu publicitaire dynamique. Ça, c'est une fonctionnalité un peu spécifique dont on ne va pas parler dans cette vidéo qui permet de faire des petites choses un peu différentes au niveau créant. On ne touche à rien, on ne touche à rien. Et là, ensuite, il va falloir paramétrer votre audience. Alors, sur les audiences, je ne vais pas rentrer dans le détail ici parce que j'ai fait une vidéo sur tout ce qu'il faut savoir quand on paramètre son audience Facebook Ads. Elle va encore une fois s'afficher quelque part dans cette vidéo. Je ne sais toujours pas si c'est à gauche ou à droite. Et donc ici, on va choisir à qui on va montrer notre pub. Donc, on va prendre un truc assez classique. Ici, pour l'exemple. Donc là, on va sélectionner Tennis. Hop, intérêt tennis, par exemple. On laisse cocher cette case. Je ne passe pas plus longuement sur cet onglet-là parce que ce n'est pas le cœur de la vidéo. Touche à rien ici, on laisse emplacement automatique. Optimisation des diffusions de publicité à la conversion. Touche pas le contrôle du coude. Il y a un menu plus d'options avec le paramètre d'attribution. Ne touchez pas, ça ne sert à rien pour l'instant. Et donc, notre app-set, on va l'appeler Tennis. On sait que les gens qui font du tennis. Et on va à l'onglet Publicité. Donc ici, ce qu'on va sélectionner, c'est d'abord notre page Facebook. Je vais sélectionner la page en question. C'est flouté, vous ne voyez pas. Le compte Instagram, même chose. Vous ne cochez pas la case contenu de marque, ça ne sert à rien. Donc là, j'ai des petites erreurs. Vous inquiétez pas, il y en a régulièrement dans Business Manager. Ce n'est pas affolant. Je dis que je n'ai pas vérifié mon domaine, etc. La vérification du domaine, ça fait partie de ce qui est nécessaire pour l'API de conversion. Ce n'est pas le sujet. Peut-être que je ferai une vidéo sur le sujet, mais vous pourrez trouver de la doc sur YouTube. Ensuite, vous allez faire créer une publicité. Donc là, vous sélectionnez votre format de publicité. On va prendre un truc très simple, nos images. On va faire ajouter du contenu multimédia. Ajouter une image. Et donc, j'ai sélectionné une publicité. Ensuite, il va falloir rentrer votre texte. Test. Tac, 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 tac. Votre titre. Là, blablabla. La description. Donc là, vous voyez que le texte, ça fait référence à ça. La headline, c'est ça. Et la description, c'est ce qu'il y a juste en dessous. C'est les DDD que j'ai rentré. Vous mettez l'URL de votre site web pour la redirection. Pas besoin de changer les plus de choses. Vous mettez, hop, acheter ici, en savoir plus. Ce n'est pas des facteurs qui sont très importants. Vous allez les mettre acheter par défaut. Vous vérifiez bien que vous avez sélectionné votre domaine. Et ensuite, on a terminé. Vous faites publier. Donc, vous voyez que ce n'est vraiment pas compliqué de faire ça sur Facebook. Il y a quelques petits éléments de paramétrage. Mais bon, j'ai des vidéos sur le sujet à chaque fois. Vous allez vous y retrouver. Donc voilà, c'est aussi simple que ça de créer sa première campagne Facebook. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime. à t'abonner même si jamais tu veux voir d'autres astuces un petit peu plus avancées sur Facebook Ads. Parce que là, c'était un petit tutoriel. C'est mignon. Maintenant, tout sait faire. Mais là, après, dans les autres vidéos, on va regarder comment est-ce qu'on optimise tout ça et qu'on met les bonnes audiences, les bonnes créatures, etc. Bon, j'en ai plein sur ma chaîne YouTube. Tu peux tout te taper pour avoir les astuces. Moi, je te fais plein de bisous. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur Facebook Ads. Ciao.